Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Rande de Talwar, nouvelle campagne, nouvelle campagne. On va jouer cette fois l'Egypte Ptolemaïque, on est donc dans le mode de jeu Imperator Auguste. Et grosse particularité, entre guillemets, de cette partie, je vais la jouer en légendaire. Donc les sauvegardes manuelles ne sont pas autorisées lors de la campagne, il est impossible de donner des ordres lorsque la bataille est en pause. Aucune autre conseiller, aucun déplacement IA, mode cauchemar, mode de jeu, réalisme, temps de bataille, je mets quand même 60 minutes, faut pas déconner. Allez c'est parti. Ça va être difficile, parce que autant les unités, enfin les autres factions ont plus d'avantages, autant en plus, même nous, au sein de notre propre faction, on va avoir des malheurs, enfin des malus. Donc risque d'y avoir beaucoup de sécessions. On va pas lier ça avec des piquets. Bon l'intro vous la connaissez, en plus ça n'a rien à voir avec les intros, avec une intro grecque, voilà, on parle que de Rome, on dit juste que le cœur d'Antoine est en Égypte, ça sera plus intéressant ici. Merci. Les champions de Mahat remporteront la victoire. Voilà, est-ce que c'est une armée, les champions de Mahat. Voilà, donc on commence avec 3 armées et une flotte, et pas de flotte, pas de flotte. On a un très bon surplus de nourriture. Diplomatiquement, nous sommes en guerre contre les Namsamons. Nazamons, pardon, Nazasmons. Nazamons. J'ai galéré, j'ai galéré pour rien. Et on va y envoyer notre phara. Donc bien évidemment, on joue Cléopâtre. Donc Cléopâtre, c'était quand même la 7ème ? On sent un peu beaucoup. Et Cléopâtre 7, Cléopâtre 6, sa petite sœur, je suppose, grande sœur. Et Ptolémée 15, soi-disant, peut-être, on ne sait pas trop, fils de César. Niveau de difficulté, moins 25, voilà. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tous les autres partis politiques, voilà, en gros, un grand malus au niveau de la difficulté. Et on va aller, bah ouais, pareil, en direction des Namsamons. Et je vais changer ici. Je vais remplacer par la dynastie ptolémaïque. Voilà, donc les deux Cléopâtre vont être deux sorties. Et les fangs de guerre, c'est beaucoup mieux. Surtout Cléopâtre, là, la note Pharaon, la Cléopâtre 6, elle a tendance à se faire un peu blesser facilement. Vous allez peut-être le voir, j'espère pas. Et... Allez, on va faire des revenus quand même, faut pas déconner. Ouais, une autre maison. Une terre consacrée, c'est pas mal aussi. Ah, ouais. Non, vous savez quoi ? Je le ferai le tour d'après, c'est pas grave. J'espère que j'aurai pas de baccarter en un tour. Et ici, on va faire, pareil, une terre consacrée. Garder un peu d'argent. Pour le tour d'après. Voilà, là, j'ai tout simplement fait l'édit. Bon, avant, plus important... Non, c'est pas celui-là que je... Ouais, Philanthropy Nob, donc moins 10% de coût de construction des bâtiments. Ça fera toujours ça d'économiser. Et du coup, je vais recréter deux unités de piquet, et très important. Le plus rapidement possible, je ne sais pas quoi. J'annulerai le traité d'état client, donc dans 10 tours. Je peux me marier avec Marc-Antoine. Je peux pas. Je peux me marier avec Nabaté. Je peux aussi, ou avec le même Lachudé. Je peux suivre. J'ai un accord commercial, non ? On a un accord commercial avec Nabaté. On peut essayer d'arranger ça. Ok, un pack de non-agression, ça passe. Ça passe pas. C'est encore un peu tôt dans la partie. On verra ça le tour d'après. On va s'assurer aussi que tout le monde soit bien marié. Voilà, ça coûtera un peu d'argent. Il y a bien eu ses promotions pendant que je suis en état protégé, pendant 20 tours. Et Cléopâtre, je montrerai à fond son notoriété, comme ça, elle va pouvoir adopter Endios. Endios, Endios, je ne sais pas. Voilà, le but, hein ? Ah zut, j'ai un espion. Pacte de non-agression. Non merci, parce que ce sera ma prochaine destination, l'Ethiopie. Non plus. Voilà, l'Ethiopie qui est... qui sera la province à prendre en entière. Hop, des retours à la maison de Ptolémée. Ah ! Hein ? Ah oui, celui. Ah bah oui, c'est vrai que c'était son frère. Enfin, je crois. C'est bien d'être prête pour la bataille. Hop, avance-toi, mais... Tranquillement, voilà. On n'est pas pressé. Pas trop. On n'a plus de bas quartier. C'est une bonne chose. Voilà, on va faire des maisons que l'on évoluera plus tard en ferme. Cible. La bonne question, c'est est-ce que j'ai des archers après à long terme ? Oui. Ah oui, j'ai des archers du bien. Qui sont... moyennement efficaces. Je lui paie le tast ? Ouais. Allez, hop. De toute façon, ce ne sera pas gâché. Ok. Hop. J'ai vu que... Ouais, c'est vrai. On va retenter le mariage. Avec... Nabate. Ça passe toujours pas. Lui, il ne m'aime pas trop. C'est... Traité avec Nabate-2. Ah, il n'aime pas trop Nabate. Tiens. Bon, ben, ils ne veulent pas. C'est pas grave. On va prendre ammonium. Et ensuite, on verra. Voilà, on va l'amener au Guy, là. Ah, mais il n'y a personne. C'est bien, ça. On encercle. Et on encercle doublement. Alors. On va voir le... Le résultat. Ouais. Ah, c'est bête. J'ai pas de cavalerie. Il n'a que 10 unités à distance. Bon. J'aurai 4 unités de frondeur. Donc, je vais mener la bataille sur le champ. Voilà, on va éviter toute perte. Là, le but, c'est vraiment, on évite toute perte. Donc, je mets la bataille sur le champ. Sinon, je pense que je vais avoir trop de pertes, en fait. Allez, commencez le déploiement. Il fait sec, c'est parfait. Voilà, on a ces unités, là, devant. On attend. Je ferai sortir Cléopathe le moment venu. Voilà, eh bien, on attaque de mêlée. Regardez-moi, ça, c'est des vrais chars, ça. Avec toutes ces piques, là, ça qui tourne. C'est parfait. Il y a des renforts, là-bas. Qu'on va faire venir le plus vite possible. Allez, de toute façon. Le but sera de viser les archers. Donc, on visera un côté en particulier. Allez, on va éviter de les faire courir. Ouais, eux, je peux. Les frondeurs, il n'y a pas de souci. Hop, là. Divisant en deux. Voilà, les piquets. Comment c'est déjà ? Les piquets tout courts. D'un côté. Ça ne s'étend pas beaucoup. Toute l'infanterie du même côté. Il ne reste des piquets de l'autre. Les généraux, je vais en mettre un d'un côté. Tant qu'à faire. Ça se balade bien, tout ça. Allez, là, vous. Allez, là. Toi, tu vas là. Toi, tu restes là-bas. Quel joyeux bazar. On n'oublie pas le mode garde. Ici, on va les mettre là-bas. Les éléphants, le temps qu'ils arrivent. Donc, là, c'est pareil. Le patron, on va les mettre là-bas. Ok, un peu bougé. Rien de bien méchant. Voilà, on avance tout ça tranquillement. Même principe ici. On va pouvoir les rapprocher. Voilà, ça bouge bien. Donc, objectif, moins de... Allez, moins de 5% de pertes, ce serait bien. On va quand même vérifier qu'on ne soit pas à portée. Ok, ça. Voilà, là, on n'est pas à portée. On est à portée. On est à portée. Donc, clairement, qu'est-ce que je fais ? J'envoie mes unités. J'envoie mes unités courrières. On n'est pas encore à portée, en fait. On va y être très, très vite. Voilà, là, ça va être très, très bien. Hop, là. Voilà, double charge. Là, le général ennemi, il va tomber, mais tout seul, sans notre intervention. Là, par contre, je veux faire attention. Hop, là, voilà. On va stopper le feu avec eux. On n'en a pas besoin. On les fait faire demi-tour. Je crois qu'ils ont des... Ils ont des munitions, ouais, c'est pour ça. Hop, demi-tour. Voilà. 26 morts. 1%. 28 morts, pardon. 1%. Bon, c'est bon. Ah, ben, j'avais précisé. J'avais dit, je veux moins de 5% de pertes. J'ai moins de 5% de pertes. 1% de pertes, c'est moins de 5. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas grand-chose, machin. Eh, ben, si, c'est déjà ça. Surtout, dans ce mode de jeu, je peux vous dire que 1%, ça peut changer des fois. Ça peut changer beaucoup de choses. Eh, voilà. On n'a pas besoin de raser, on occupe. Ça sera largement suffisant. Bien sûr, on va quand même changer ça. Et, qu'est-ce qu'on en ferait ici ? Je crois que l'Ethiopsie, c'est minier. Et vu que c'est minier, on va refaire encore un peu de nourriture. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Allez, hop. Un peu de croissance. Regardez-moi ça, c'est parfait. Ah d'accord, on peut pas. Les braves du Pharaon. Alors, on avait dit commandant. Est-ce qu'on peut recruter ? Non, non. De toute façon, il n'y en a pas qui m'intéresse. Donc, c'est pas grave. Voilà, je cherche une unité avec... qui rapporte de l'expérience. Voilà, que je ferai passer l'un mais l'autre. Non. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui filer toutes mes armées maintenant. Voilà. Et je vais y aller tranquillement. Je vais juste checker. On va checker régulièrement. régulièrement. Non, je ne sais pas. Un petit terrain d'élevage. Oui, on peut voir que j'ai très peu de revenus à cause de... de la robe d'Antoine qui me... qui m'en prend facilement 50%. Voilà, voilà. Mais non, il ne demande jamais trop. Voilà, on va voler de la nourriture. On peut voir que là, il a déjà volé... volé. M'ont engagé une belle armée. Voilà, qu'il y a déjà 16 unités. Il va falloir faire attention. Accords commerciaux. Pour une fois qu'il y en a qui me propose de l'argent pour un accord commercial, il faut que ce soit lui. Ma prochaine cible, quoi. Sinon, ça n'aurait pas été drôle, hein. Voilà. Bon, ben, je les mets en... en fortification. Je n'ai pas le choix, hein. C'est pas vrai, c'est à la poisse, quoi. Ok. On va faire une petite colonie ici. Wow. Ah ouais, déjà. On se tente de tir, c'est parti. Ça me va. Ça m'arrange. Bon, alors ici, je devrais être tranquille, vu qu'ils sont... ça trappie comme moi de... de Rome d'Antoine. Ah la poisse, il faut qu'il soit malade, quoi. Sérieux. Eh ouais. Allez, volons de la nourriture. Ça c'est bien. L'institution légale. Ça rapportera un peu d'argent, c'est pas mal. Je crois même du bonheur public, un truc comme ça. Allez, reterrain d'élevage. Ça rapportera de la nourriture, mais surtout pas mal de revenus. Encore et encore des revenus, des revenus, de l'argent, quoi. Ah, avec plaisir. Avec grand plaisir, ma foi. Usure. 420. Ah la vache. Ça fait beaucoup. Edi, sur le pain et des jeux. Ça fait longtemps que je les ai pu jouer, il n'y avait pas. Voilà, deux réfères. Hôtel d'Isis. De la richesse, de l'agriculture. On va faire ça, et puis après, je ferai un marché au cereal. Tant que je reste bien dans le moral. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça c'est vrai. Pourquoi ? Différence culturelle. Bon, ça ira mieux avec l'hôtel d'Isis. Ça fait que de la croissance. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais faire une police. A Alexandrie. Bon. Il va falloir se rétablir les gars maintenant, un peu, quand même. Ok, c'est bon. Et ça c'est rapide. Dans un tour, ils sont rétablis. Ça c'est totalement rétabli. Ça c'est plutôt une bonne chose. Moins 9. Ah ouais. Ça ça va pas aider en plus. Ouais ça. Peut-être que t'es un peu gourmand là. À faire un amphithéâtre. Écoutez. Ils sont... Hop ceux-là. Ils sont vraiment malheureux. Ils sont vraiment malheureux. On va faire un amphithéâtre. Ça va les divertir à la capitale. Voilà. Pas que de non-agression, toujours pas. J'étais retardé mais... Ah oui, toi par contre, c'est pas de problème. Ok, on va attendre un tour et on va faire la police. C'est bon. Allons-y. Gaiement. Voilà. On fortifie. Puis alors là, entre les forts et les piques, je crois que vous l'avez déjà vu pour les plus anciens. C'est d'une puissance. Tiens, qu'est-ce que tu fais là-bas Antoine ? Voilà. Ah bah il m'attaque, c'est parfait. Ça me va totalement. Mais alors, soyez le bienvenu. Soyez tous les bienvenus. Bienvenu. Ah bah on va mener la bataille sur le champ. Ah, il y a des éléphants. Il va falloir faire attention. Allez. Ouais, petite particularité aussi. Je compte absolument tout faire. Lors de cette campagne avec vous. Ça va prendre à mon avis un temps certain. Un certain temps, au choix. Donc peut-être qu'il y aura des moments avec deux épisodes par jour. Mais pas trop non plus. Parce qu'il faut réussir tout simplement à suivre. Et je conçois totalement qu'on n'est pas forcément le temps. C'est pour ça que je vais limiter en général à... Or le premier épisode à entre 20 et 30 minutes. Comme d'habitude. Hop là. Voilà. Une barricade. Une deuxième barricade. Voilà. Les piquets du centre qui sont toujours un petit peu plus serrés, efficaces que les autres. Forcément, il faut éviter le passage. Deux phalanges à gauche, deux phalanges à droite. Pareil. Pour un, faire des dégâts. Et deux, aussi absorber un petit peu les projectiles. Ah. Voilà. On avance au maximum ces RG là. Ça évitera les possibles pertes. Oula. Lui, il est dans le mur. Je me demande si on n'a pas vu un bout de... Non, ça va. L'effrondeur en mode garde derrière. On bougera un petit peu là-dedans parce que c'est un peu le bazar. Là, j'ai trois unités de piquets que je vais garder. Comme ça. Et que je mettrai au gré en fonction de... Simplement d'où viennent les renforts. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une unité de renfort. Voilà. Ici, c'est mieux. Et là, l'infantreux, je l'offre très certainement sortir pour contourner. C'est le bazar. C'est le bazar. Voilà. Regardez-moi ça. Il est en mode... Il y a une tente qui me bloque. Ah. Ok, ça vient tout de là. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sortir progressivement. Il ne faut pas déconner non plus. Hop. Tout ce beau petit monde. Là, c'est des unités de piquets. Je vais les emmener ici. Et je vais en garder une au cas où. Derrière. Pour ce qui est des frondeurs, hop. On va les faire également sortir. Mais doucement. Non, 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 non. Je ne vais pas les faire sortir de suite, en fait. Parce qu'il y a ça avant. Voilà. Les éléphants. À s'occuper. Enfin, il faut s'occuper des éléphants, plutôt. Ah, c'est... Ouais, il tire bien. Donc, il va tous les faire tirer, là, sur les... Ils sont perdus. Mais tu es perdus. Oh là là. Alors, regardez-moi, eux, ils vont sortir, quand même. Si je les laissais, ils sortaient. Ok, déjà. On n'a plus des éléphants. Alors, cavalerie, elle tombe. Proprement. Proprement, je ne sais pas si c'est le bon. Hop, ceux-là, on voit qu'il y a du monde, là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se mettre comme ça. On ne va pas se trouver à revoir. Ok, les frondeurs, ils sont bien. On va les faire reculer. Et eux aussi, on va les faire reculer. Non. Non, reculer. Pas sortir. Ils ne peuvent pas. Allez, on va les faire repartir, eux. Je ne veux pas qu'ils soient apportés, en fait, des frondeurs très hauts. Exactement comme ça. Donc, tout simplement, je vais en reculer un, je vais en avancer un. Voilà. Comme ça. Ils vont être obligés, eux, d'avancer. Ils ont une sacrée portée, ce n'est pas vrai, ça. Oh, les gars. Oh, les gars. Oh, les gars. Oh, les gars. Là, les niveaux portés, vous êtes tranquilles, là ? Ça va ? Surtout que j'étais obligé de les faire revenir. Voilà. Ah. On va les faire revenir, eux. Oh, c'est bon. Salut, pauvre. Voilà. Hop. On fait le tour. Ici, il est enthousiaste. Je ne sais pas encore pour combien de temps il va y être. Voilà. Eux, ils font quoi ? Ok, ils tirent vers le haut. Ah, ce sont les archers, ouais. Forcément, ils ont... Là-bas, il y a quoi ? Quelques unités de lanciers. Voilà, ils sont en marche. Ils ne sont pas à la course. Voilà, ils maintiennent. Ah, ils étaient bloqués. Là, ils vont tout simplement... Ah, il a réussi une percée, hein, le salaud. Ah ouais ! Ah ouais, il n'y a plus personne. Voilà, là, on va voir ce qu'ils visent. Ah, ça, ce sont des frondeurs, des archers. Ils ont beaucoup de munitions, ça va que les archers sont un peu loin. Donc, ils vont vider leurs munitions contre les murs. Les frondeurs, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ah, les frondeurs, ils ont eu tout ça de perte. Ah ouais, ils sont collés. Regardez, ils sont collés. C'est magnifique. Cette unité a fait 50 morts. C'est la 4, celle-là, elle est 14. Ah, la vache, j'adore. Voilà, puis là, ils vont mettre leur temps pour arriver, en plus. Ah, vous savez quoi ? Hop, ma range, je vais la faire arriver là-bas. Justement pour titiller du frondeur, un peu. Ça se passe comment, ici ? Ça se passe très très bien. Très peu de pertes, du bon de mon côté. Beaucoup de pertes du leurre, du sien. On peut voir, regardez les murs, là, ils sont très très propres. C'est juste magnifique. Et là, ils savent un, ils sont un peu perdus. Ils sont vraiment perdus. Voilà. Ils vont avoir très certainement tiré sur mes piquets que que je vais... Ah non, ça monte cette chair-là. Ah zut. Ouais, c'est bon, entre guillemets. C'est quoi, frondeur tribo ? Ok. Ok, ça arrive petit à petit. Ok, ces deux-là, il va falloir que je les fasse sortir vite. Enfin, revenir, on va dire, vite. Ils ont bien temporisé, ils ont vraiment bien temporisé. Voilà. On va pas aller plus vite. Infanterie, on va commencer à la faire avancer. Ici, pareil. Là, on voit que ça bouge. Fondeur qui se rapproche, il n'y a pas de problème. On va bien attendre que les lancers soient au corps à corps. Pas trop non plus. Allez, on fait courir tout le monde. On est bien. Voilà, eux, ils vont partir. Tout ce beau monde, c'est parfait. Voilà, l'infanterie égyptienne, on va les mettre comme ça. Si vous voulez. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas fus de suite. Ah, j'ai vraiment perdu l'unité, là ? Mais non. Ils mordent de quoi ? Ils mordent de rien. Hop, voilà, on va mettre une unité ici, comme ça. Ah ouais, mais non, mais c'est les tirs alliés, là. C'est les tirs des... Ah, c'est les tirs de ça, là, qui m'énervent. Voilà, allez, ils sont trois. Voilà, ça devrait partir. Hop, feu à volonté chez les frondeurs, comme ça. Voilà, on écrase tout ça. Tu parles d'une charge pourrie, toi ? C'était quoi, ça ? Ils sont dispersés, c'est fou. Avec les frondeurs, je vais me débarrasser des frondeurs ennemis, avec les miens. Voilà. Est-ce qu'ils ont bien vidé leurs munitions, là ? Ils sont en train de le faire, c'est parfait. Hop. Voilà, voilà. On s'approche, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Ça m'a l'air pas mal, ça. Hop. On continue la bataille, juste pour... Tuer un maximum des unités ennemies. Mais voilà, on va attendre un petit peu, parce que là, forcément, ils sont en train de tirer comme des bœufs. Ils tout réfléchent, et j'ai pas envie de perdre des unités bêtement pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner juste ces deux unités-là. Si c'est de l'infanterie égyptienne, comme ça, léger, enfin... Ça passe. Si c'est de la grosse infanterie, j'ai pas trop envie. Si c'est mon général, par exemple, c'est hors de question. Allez, ça devrait être pas mal bientôt, là. Voilà. Allez, on prend tout ça, on fauche. On fauche bien tout ça. Allez, 71, là-bas. 31. Où sont-ils en loin? Voilà. Plutôt héroïque. 150 pertes. Ah, j'ai eu quelques... Ah oui, c'est l'unité de piqué qui s'est fait venir sniper un peu par les unités à distance. Bon, c'est comme ça. Ah, il y a très peu de survivants chez lui, hein. Trois unités. On relâche en début. Parce que ça fera de l'argent. Beaucoup d'argent. Rebellion imminente. Ici. C'est vrai. Alors, tirailleur. Et... Je vais attendre qu'elle soit en 3 et je ferai... Je ferai commandant de cavalerie. Je ferai commandant de cavalerie. Beaucoup de pertes, là, hein. Bon. Beaucoup de pertes. Je n'ai vraiment pas envie de perdre ma perte Cléopâtre. Je sais qu'elle a une fâcheuse tendance à avoir des problèmes. Mais je sais que je ne peux pas se regarder. Allez, bah, je vais me donner la bataille sur le champ, du coup. Ouais, 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 ouais. 10% de pertes pour ça. Ça fait mal. Allez, on va avancer. On a l'avantage du nombre. En plus, il ne peut pas partir. Je suppose qu'il a ses renforts par derrière, du coup. C'est moins sympa, ça. Hop, alors, je vais lui faire sortir Cléopâtre assez vite, du coup. Je ne sais pas s'ils vont avoir la portée, là, de quel côté il va y avoir la portée en premier. Il semble hésiter. J'ai la portée, apparemment, ici. Oh, oui, je suis en contrebas, c'est parfait. Ok, l'infanterie de mêlée, je la fais charger comme des bœufs. Allez, je charge le général ennemi avec Cléopâtre, ça devrait être pas mal. Voilà, les archers, ils sont en signe de faiblesse, c'est parfait. Hop, et comme ça, c'est pas mal. Oula. Il y a des choses bizarres, les gars. Voilà. Bonne charge là-dedans, là. Ça fait du bien. Voilà, on attaque, on continue l'attaque sur tout, hein. Par contre, juste... On retire le mode feu à volonté, ça peut être très dangereux, ça. Il est bloqué, bloqué. Ah, 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 arrêtez de tirez-vous. Là, ils vont... Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont éclater mes unités pour rien. Ouais, là, et là, derrière, je leur dis de foncer dans le tas. Voilà, j'ai déjà mes chars qui sont là-bas. Ouais, cette armée-là, ils ne devraient pas y en avoir besoin. On continue un peu, quand même. Voilà, histoire de tuer les généraux, etc. Parfait. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu beaucoup de pertes en moi. Ah, si, je suis plus près des 5% que des 10. Ça va. Ouais, on va dire que je suis à 7%, un truc comme ça. Allez, 7-8. Ce qui est largement raisonnable. Par exemple, principe, on relâche. Et là, j'ai juste à récupérer la colonie. Elle n'est toujours pas niveau 4. C'est pas grave. Ah oui, bon... Alors là, les gars... Je vais vraiment devoir lever une autre armée. Parce que là, niveau moral, c'est pas génial, quoi. Ouais, quelques frondeurs. On augmente le moral. Pardon, l'ordre public. Et normalement, lui, là, il devra attaquer une dernière fois. Voilà, mais rien de méchant. Lolante, je l'emmène à Ptolemaïs, Théron. Voilà, en prévention. De ma prochaine guerre, tout simplement. Ah oui, non. Cléopâtre, pas besoin. Oh, c'est parfait. Ça tombe pile où il fallait. C'est génial. Oh, c'est... J'aurais même pas... J'y ai même pas pensé tellement c'est le meilleur des cas possible, quoi. Allez, allez. Un mode équilibré. Stack. Espof. C'est juste parfait. Voilà, je relâche. Ça, on est fini de lui. Eh ben, on va s'occuper des rebelles. Rang 4. Rébellion, Namzamon, Nasamon, détruis. C'est parfait. Et donc là, commandons d'enfanterie. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ça, c'est bon, ça. Allez, rebelles. Exactement, n'épargnez pas les rebelles. Petite résolution automatique. Pareil, équilibré. Oh, non, vient à bout. Pour ça, Cléopathe, mieux vaut la mettre sur un char. Euh, sur un éléphant. Toute autre unité, c'est mieux. Je relâche. Donc. Sauf que, on ne peut pas la changer aussi facilement que ça. C'est pourquoi... Rame de Total War, dans son infinité sagesse. Dans son infinité sagesse. Ah, quand même prévu quelque chose. Galate. Ouais, le nombre d'unités, c'est génial. Ouais, quitte d'avoir des Bréant Royal Gadet, autant d'avoir des Helleniques, quoi. Je crois que c'est un peu plus fort. Garde Royal Hellenique. Ouais, tout ça, c'est pas mal. Ouais, un peu de cavalerie, en général, c'est un peu mieux. Voilà, un petit lycée. Un peu plus de conversion culturelle, en plus. Ah, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Ah, oui, il va falloir que je rééabilite tout ça, par contre. Du coup, on peut dis... Ah, si, c'est bien revenu, niveau moral. Allez, hop. On va pas se prendre la tête, hein. On va pas se prendre le chou, comme on dit. Je crois que je sais pas s'il y avait des choux en Égypte à l'époque. Et voilà, donc là, Cléopâtre est rentré. Et Cléopâtre peut revenir avec une différente unité. Voilà, moi, je préfère les ailes fond de guerre. Personnellement, ils sont plus robustes. Hein ? Ouais. Allez, une petite colonie fermière. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. 50 minutes, hein. Bon, voilà, ce fut le premier épisode. Les autres seront plus courts, bien évidemment. Ça se passe pas trop mal pour un début. Bon, lui, eux, ils nous aiment déjà pas, hein. Mais ça se passe pas trop mal pour l'instant. Enfin, je sais pas quel tour on est. Ah bah ça faisait plus de 10 tours. Voilà. Et, euh... Ah, ah, ah bah... Ah, bah, euh... Bon, bah, il n'y a plus de... Et voilà, du coup, on a grandement augmenté nos revenus. Allez, je vous laisse vraiment cette fois. Ah, oui, comment je fais pour se regarder, du coup, c'est con, ça ? Euh, j'ai oublié, je ne sais plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera demain pour le prochain épisode, justement, hein. Ça fait un plaisir, c'était Tiobe. Ciao ! Sous-titrage ST' 501